Qu'est-ce que c'est que ce match ? Mais qu'est-ce que c'est que ce match ? Les amis, je m'en remets toujours pas. Depuis quand le Barça a une mentalité pareille ? Depuis quand Jordi Alba met des reprises de volets en pleine lucarne ? Depuis quand le Barça remonte 2 buts en 4 minutes ? C'est pas arrivé, je sais plus depuis quand. En tout cas, ça remonte à très 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 longtemps. Avant d'aller plus loin, cette vidéo est sponsorisée par l'application OneFootball. C'est l'application numéro 1 mondiale qui traite l'actualité du football. Vous la retrouverez sur Android et dans l'App Store. Elle est gratuite. Je vous mettrai le lien en description. N'hésitez pas à aller la télécharger pour ne rien manquer désormais. Par où commencer les amis ? Par où commencer ? Il y a tellement de choses à dire pour ce match. Alors, je sais que ce débrief ne va pas sortir tout de suite après le match parce que j'ai pris mon temps de ressouffler un peu, de me remettre les idées en place afin d'essayer d'être lucide. Mais bon, il n'y a pas à être lucide. Vous avez vu un Barça comme ça depuis quand ? C'est incroyable ce qui s'est passé aujourd'hui. Certes, tout n'a pas été parfait, notamment la défense. On parlera d'elle un peu plus tard. Mais il y a tellement de choses positives à retirer d'un tel match, que ce soit sur le plan mental, sur le plan du groupe, sur le plan de la confiance, que ça ne peut pas être une victoire banale. C'est une victoire qu'on allait chercher jusqu'à la fin du match. Au bout d'un moment, en plus, j'ai douté de la mentalité de cette équipe. Je les voyais trottiner au bout d'un moment lorsqu'on était à 2-0. Je me disais qu'ils ont lâché l'affaire. Je ne voyais que Messi qui se démenait un peu plus que les autres, en plus de Franky De Jong, il me semble. Mais le reste, c'était quand même assez lent. Je ne trouvais pas une certaine volonté de vouloir renverser le match le plus rapidement possible. Uniquement vers les dix dernières minutes, quand on a senti une équipe du Barça, le groupe au complet, vouloir renverser ce match. Et ils l'ont fait. Ils l'ont fait et c'est tout, sauf une victoire à minimiser. Ce n'est pas parce que c'est grenade en face que c'est à minimiser contre n'importe quelle équipe. Tu remontes un score à 5 minutes de la fin, ça veut dire que tu as un mental d'acier. Et là, ils l'ont démontré durant ce match. C'est drôle parce que durant ce match, le Barça, du moins durant la première mi-temps, aurait dû mener facile 3-0. Et encore, je suis gentil lorsque je dis ça, parce que le gardien en face, allez, on va l'appeler Emmanuel Neuer, d'accord ? Parce que je ne connais pas son nom. De toute façon, aujourd'hui, entre lui et le prime de Neuer, il n'y a aucune différence. Le type, il a sorti des arrêts du ventre, des arrêts de l'oreille, des arrêts du tibia, tout ce que vous voulez. Le type, c'est juste un mur. Et quand ce n'est pas lui, c'est bien sûr les poteaux, les amis. Combien de fois, aujourd'hui, on a touché encore une fois les poteaux ? Ça devient maintenant, allez, ça devient une habitude chez nous à chaque fois qu'on joue contre des adversaires. On doit jouer contre le gardien, on doit jouer contre les poteaux, on doit jouer contre la chance. Parce qu'il y a plein de choses, pour moi, qui ne sont pas du tout explicables. Pour moi, ce n'est pas rationnel. Parce que quand tu enchaînes les matchs comme ça, et que tu as des joueurs de grande classe, des joueurs internationaux, qui trouvent autant le poteau, les transversales, c'est qu'il y a un truc paranormal qui se passe. Un truc qui n'est pas du tout dans le domaine du raisonnable. Et là-dessus, je pense qu'on va contacter Stan, afin qu'il nous mette en contact avec Yaruya, son féticheur. Parce que là, ça ne va pas, on ne va pas se mentir. Parce que déjà, Trinkao, lui, je pense qu'il est maudit. Lui, même Yaruya, ne peut rien pour lui. À un moment donné, je pense que le type qu'il tire, le but grand ouvert, il va le rater. Ce n'est pas possible. Combien de fois, il se retrouve en situation de marqué, on se dit que là, ça y est, c'est la bonne. Il va débloquer son compteur but. Et non, il trouve soit le poteau, il trouve soit un gardien exceptionnel. Enfin bref, je pense qu'il est maudit, tout simplement. Donc, durant cette première mi-temps, pour moi, c'était très frustrant. Parce que, comme je l'avais dit sur Twitter, nous, il nous faut un million d'occasions pour mettre une balle au fond. Alors que l'adversaire, il peut tirer du parking, du stade, il mettra un but. Et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. On entend ce match dans la bonne énergie, avec la bonne attitude, comme face à Bilbao. Mais on n'a pas la réussite. Pourtant, on fait ce qu'il faut. On n'arrive pas à marquer et on se fait punir sur la première occasion adverse. Et ça vous paraît bizarre, mais Umtiti, sur le premier but, je ne lui en veux pas. Je ne lui en veux vraiment pas. Pourtant, il est quand même assez fautif. Pour moi, c'est une succession de mauvais choix qui conduit à l'erreur de Samuel Umtiti, qui est pour moi la plus flagrante. Après, le jeu du Barça est un jeu qui comporte des risques. Si on veut partir de derrière, il va falloir prendre des risques. Des occasions comme ça, ça peut arriver. Ça arrivera encore dans le futur si ce n'est pas bien maîtrisé. Au moins, je pense que c'est travailler à l'entraînement et que Koeman travaille les sorties. Coute que coûte, on doit partir de derrière. Et donc, moi, je ne lui en veux pas tant que ça. Après, sur le deuxième but, je suis désolé, Soldado, il a le même âge comme mon arrière-grand-père. Et pourtant, Umtiti, il l'a laissé sur place. Sur je ne sais combien de mètres, Umtiti, il a pris 70 ans pour se retourner. Et on ne peut pas avoir deux défenseurs centraux, en l'occurrence Umtiti et l'anglais, qui ont du mal à défendre très haut. Ce sont des défenseurs à l'aise quand on défend super bas. Sous Valverde, c'était le cas. Mais lorsqu'on joue très haut, ils ont du mal avec la profondeur. Et des joueurs comme ça, qui aiment la profondeur, on va en rencontrer. D'ailleurs, ça arrive sous peu avec le PSG. Donc, moi, je pense que c'est quand même un problème. Je ne sais pas comment on va faire. Parce que si notre défense continue à nous coûter comme ça des matchs, ça risque d'être compliqué. On ne fera pas tout le temps comme ça des remontadas express en l'espace de quelques minutes. Il va falloir qu'on réussisse déjà à mettre nos occasions au fond. Et après, il va falloir aussi qu'on ait une certaine sérénité derrière. Parce qu'on ne peut pas avoir cette frayeur à chaque fois qu'une équipe. Peu importe, son niveau se rapproche de notre camp. Pour ce qui est des individualités, tout d'abord, on va parler du héros du match. En fait, il n'y a pas qu'un seul héros dans ce match. Pour moi, Messi a été exceptionnel, même s'il n'a pas marqué durant ce match. Il a été à l'origine de tous les buts du Barça, limite. C'est lui qui initie toutes les actions sur l'égalisation, sur le but, la réduction du score. C'est Messi qui fait le décalage, qui fait le centre pour Griezmann. J'ai eu une grosse frayeur en début de match. Je pensais qu'il était blessé. Mais en fait, il s'excusait juste auprès de Alba. Les journalistes de l'équipe 21 nous ont fait peur. Mais bon, ce n'était qu'une frayeur, heureusement. Mais en fait, je me demande, Messi, c'est quel type de taré, Messi, en fait ? C'est quel type de joueur ? Donnez-moi un seul joueur sur cette terre qui est capable de ne pas marquer, ne limite pas faire de passes décisives, même s'il a été sur le but de Griezmann, de sortir un match avec des statistiques pareilles, avec des passes clés, autant influents sur le jeu. Ce type, c'est un ovni, mais on n'arrive pas à se rendre compte, en fait, à quel point Messi, il est fort. Il a fait de ce game sa chose. Et c'est d'autant plus rageant de se dire que ces dernières années de carrière ont été gâchées par cette direction de Bartomeu et de toute sa clique. Mais là, j'ai l'impression qu'ils ont réveillé la bête en lui. Alors, il n'a pas tout réussi non plus durant ce match. Il a quelques petits ratés, mais ça reste Messi, quoi. Je veux dire, à son niveau. Aujourd'hui, il attire toute la défense vers lui pour créer de l'espace pour ses quickie-pieds. Donc, c'est des choses qu'on ne voit pas tout de suite comme ça à l'œil nu. Mais ce type, il est tellement influent sur le résultat d'un match et de façon constante que c'est devenu banal, en fait, aux yeux du monde. Sauf que ce n'est pas banal. Il ne faut pas minimiser ça. Lionel Messi, comme le disait Titian Rie, « That's not normal ». Ça veut dire que Messi fait des choses anormales et de ce, de façon quotidienne. Enfin, bref. On va parler désormais d'Antoine Griezmann. Quel match de la part de Griezmann ? Je me demande si ce n'est pas son match le plus abouti depuis qu'il est arrivé au Barça. Pourtant, il en a sorti de bons matchs, Griezmann, au Barça. Ça commence maintenant à faire pas mal. Les matchs de Griezmann qui sont quand même très bons. Et celui-ci, pour moi, c'est celui qui est le meilleur. Depuis de nombreuses semaines maintenant, voilà, on a retrouvé, je pense, la meilleure version de Griezmann devant le but. Il est redoutable, que ce soit par la passe, que ce soit par le but, que ce soit par le placement. Griezmann, en plus, il joue comme Elie Gauche, au même poste auquel il jouait la saison dernière. La seule différence, c'est quoi ? C'est que cette saison, il y a des choses qui sont travaillées. Offensivement, il y a des choses qui sont mises en place. Et Griezmann s'en sort gagnant. Même si ce n'est pas un poste qui est fait pour lui de base. Allez, ce n'est pas un joueur qui va déborder comme un Elie pur, comme Dembélé ou même Ansu Fati. Mais ses appels de balle et son positionnement sont juste dévastateurs pour l'adversaire parce qu'il est imprévisible. C'est difficile de marquer un joueur comme Griezmann. Si vous jouez au foot, un joueur qui se déplace énormément, quand vous êtes à son marquage, c'est difficile de le suivre parce qu'il bouge beaucoup. Est-ce que vous avez son coffre pour le suivre autant à chaque fois qu'il se déplace ? Je ne pense pas. Donc Griezmann, c'est ça l'avantage qu'il a vis-à-vis de ses adversaires. C'est parce qu'il se déplace énormément sur le terrain. Il fait énormément d'appels de balles. Alors, tous ne vont pas être servis. Mais ceux sur lesquels il va être servi, il fera souvent la différence. Aujourd'hui, sur la situation Griezmann, j'aimerais féliciter non seulement le joueur qui, ça se voit que c'est un bosseur acharné, mais aussi Ronald Koeman. Parce que Ronald Koeman, ce qu'il met autour de Griezmann, ça lui permet justement d'avoir ce rendement. Et Griezmann, il accepte, il a l'humilité de se décaler pour jouer, accepter de jouer à ce rôle d'élier gauche. Si c'est un joueur qui ne voulait pas entendre parler, aller de jouer à gauche tout le temps, constamment, tu sais, un joueur qui a la grosse tête, je ne pense que ça ne marcherait pas. Aujourd'hui, il s'en retrouve gagnant parce qu'il a accepté, je pense, de travailler là-dessus pour le bien du collectif. Et essentiellement pour le collectif. Ça, c'est quelque chose qu'il va falloir le mettre à son crédit. Enfin, j'aimerais parler de Frankie De Jong, qui n'arrête pas plus, je veux dire, de marcher sur l'eau depuis, voilà, quelques mois. C'est le Frankie De Jong de l'Ajax en version améliorée que le Barça a. Et c'est une bénédiction d'avoir ce joueur. Dites-vous bien que ce joueur-là, on aurait pu ne pas l'avoir. Il aurait pu être aujourd'hui au Paris Saint-Germain. C'est un joueur de football total, tout simplement. Frankie De Jong, ce n'est pas juste un milieu box-to-box pour moi. On ne peut pas le résumer à un milieu box-to-box. C'est un milieu qui s'est joué en sentinelle. C'est un milieu qui s'est joué au milieu. C'est un milieu qui s'est retrouvé dans la surface de réparation. C'est un joueur qui sait tout faire. Il sait jouer sur un côté s'il le faut. Et aujourd'hui, il rajoute une nouvelle corde à son arc. Le fait de stater, le fait de soit marquer, soit de faire des passes décisives dans la surface de réparation, ça va être compliqué pour les adversaires de gérer un tel joueur. Parce qu'il est encore plus imprévisible qu'il ne l'était lorsqu'il était à l'Ajax, je pense. Pour terminer avec Ronald Koeman, je vous l'avais dit ici il y a quelques temps, pour moi, cette saison, qu'est-ce que je vais prendre en compte ? C'est le fait de savoir si le Barça évolue ou pas. Et honnêtement, je pense que toute personne qui me dit que le Barça n'évolue pas, ce serait totalement se mettre le doigt dans l'œil, se mentir à soi-même parce que le Barça, on le voit à la différence de sous Valverde et sous Setien. C'est une toute autre équipe. Alors tout n'est pas parfait, mais cette équipe travaille, cette équipe a du caractère, cette équipe a certes des lacunes au niveau de la défense. Pour moi, Koeman n'est pas responsable sur le fait qu'on ait que deux défenseurs centraux, limite, on va dire, qui sont potables. Le reste, c'est vraiment pas l'assurance tout risque derrière. Nous avons également quelques problèmes parfois face à certains pressings. On a vraiment des temps faibles parfois qui nous font vraiment mal. On n'arrive pas encore à vraiment bonifier nos temps forts. Parfois, on a du mal dans les sorties de balles face à certains adversaires. Mais globalement, si je dois faire un bilan aujourd'hui, à ce stade de la saison, c'est qu'on a au moins retrouvé une équipe, un groupe, une équipe de football avec ses qualités et ses défauts. Nous sommes dans une saison de transition, donc forcément, on ne peut pas avoir une certaine attente vis-à-vis de certaines choses. En tout cas, je parle pour moi. J'ai toujours eu un barème personnel pour savoir quel est l'état du club. Est-ce que le Barça fait pitié ou est-ce que le Barça va bien ou va mieux ? C'est de savoir à quel point j'attends un match du Barça. Et je peux vous le dire actuellement, depuis quelques temps, j'attends les matchs du Barça impatiemment. Donc dites-moi ce que vous en avez pensé dans la section commentaires. On se retrouve pour une prochaine vidéo d'ici là. Prenez tous soin de vous et à très vite.